Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Valheim pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment farmer beaucoup plus vite certaines ressources et notamment réussir à esquiver la non-téléportation des minerais. Parce que, oui, vous le savez, mais actuellement, on ne peut pas se déplacer avec les téléporteurs lorsqu'on a dans notre sac à dos du minerai ou du minerai déjà raffiné en lingots. Et donc, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de ramener plein de minerais à la maison tout aussi vite qu'avec la téléportation. Pour commencer, ma maison a été détruite dans une invasion par un troll. Du coup, j'en ai crapté une autre et pour ça, j'ai été farmer beaucoup de ressources. Regardez-moi ce nombre incroyable de chariots. J'ai été farmer, récupérer du bois, du caillou, ça m'a pris des heures, des heures. Je crois que j'ai passé une vingtaine d'heures juste à ramasser du bois, du caillou, du bronze, du fer pour me construire un nouveau chez moi. J'en avais tellement marre que je me suis mis à réfléchir sérieusement à comment est-ce que je pourrais farmer plus vite. Et finalement, j'ai trouvé cette astuce qui est très simple finalement et qui s'appelle « Changer de monde ». Voilà. Oui, c'était très facile, il fallait juste y penser. Parce que si vous ne le saviez pas, sur Valheim, on peut créer plusieurs personnages. On peut aussi créer plusieurs mondes. Et on peut se déplacer entre les mondes qu'on a créés librement avec n'importe lequel des personnages tout en conservant l'intégralité de notre équipement et de notre inventaire. Et donc, on va profiter de cette technique pour ramener beaucoup de ressources en une seule fois dans notre maison. Donc, c'est-à-dire que par exemple là, si je me déconnecte avec ce personnage et que je me reconnecte dans un autre monde que j'ai créé, eh bien, il va garder son stuff et son sac à dos. Alors, donc, on va aller farmer du bronze. Voilà. On va prendre comme exemple le bronze de la forêt noire. Enfin, le cuivre plutôt, ou l'étain. Alors déjà, pour commencer, équipez-vous un petit peu. Prenez une arme, une armure. Alors, prenez à manger pour augmenter votre barre d'endurance. Aussi, de quoi du bois pour craft un feu, un lit aussi, et un toit à mettre au-dessus de votre lit. Comme ça, au cas où vous mourrez, vous pouvez ressusciter juste à côté, là où vous avez posé votre lit. Et donc, une fois que vous êtes prêt, vous allez dans votre maison, vous vous posez à côté de vos coffres, et on se déconnecte. On va créer un nouveau monde. Voilà. Démarrer une nouvelle partie. Je reprends mon même personnage. Commencer. Je crée un nouveau monde. On va l'appeler Parme Cuivre. Voilà. Terminé. Et on sait comment on se connecte dessus. Nous sommes arrivés dans le nouveau monde. Alors, donc là, on explore. On va chercher la forêt noire. Vous voyez la carte. Il n'y a rien d'exploré. Je viens tout juste. Je viens d'arriver. On se retrouve dans la forêt noire. Je vais la chercher. Dès que je l'ai trouvée, on se revoit. Je suis dans la forêt noire. J'ai trouvé un dépôt de cuivre plutôt gros, d'ailleurs. Donc, une fois que c'est fait, vous posez votre campement, votre feu de camp, votre lit que vous revendiquez. Comme ça, si vous mourrez, vous pouvez respawn juste à côté. Voilà. Vous minez et quand vous ne pouvez plus porter, quand vous avez un encombrement, vous laissez par terre. Vous déposez le cuivre par terre. Et vous continuez à miner l'intégralité du dépôt. Chaque fois que vous êtes encombré, vous vous posez par terre. Et une fois que le dépôt de cuivre est vide, que vous avez absolument tout miné, vous ramassez tout le minerai de cuivre. Et ensuite, vous vous déconnectez. Et vous vous reconnectez chez vous, sur votre serveur. Donc voilà, là j'ai deux minerais de cuivre avec moi. Bon, vous, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez votre sac rempli de cuivre. On se déconnecte. Voilà, déconnexion. Démarrer une nouvelle partie. On reprend notre personnage. Commencez. Et on sélectionne donc le serveur où vous avez votre maison. Et ça y est, nous sommes arrivés dans notre maison. Dès que le temps de chargement est fini. Voilà, je suis de retour chez moi, devant mes coffres, avec mes deux minerais de cuivre. Encore mieux que la téléportation, hein ? Donc, écoutez, ça c'est une petite astuce. Ça marche aussi, évidemment, pour... Si vous voulez farmer beaucoup de bois, de cailloux, voilà, tout ce qui est récoltable en masse quantité, un peu comme ça. Bon, ça ne va pas marcher pour farmer des carottes dans votre champ. Malheureusement, ça ne marche pas pour faire pousser des cultures. Mais pour farmer et revenir rapidement à la maison avec un sac complet de matériaux, c'est très, très utile. Ça marche aussi si vous voulez récolter du fer, par exemple, dans les biomes des marais. Il vous suffit simplement de prendre avec vous de quoi crafter un bateau. Vous créez votre nouveau monde. Vous l'explorez avec votre bateau jusqu'à découvrir le biome des marais. Une fois que vous y êtes, au lieu de poser le portail de téléportation, vous posez votre lit directement pour respawn au cas où vous mourez. Et vous allez à la crypte, vous farmez le fer. Et quand vous êtes plein, vous vous déconnectez et vous retournez au milieu de vos coffres. Eh bien, c'est déjà fini pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'auriez appréciée. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bradani. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501